Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale, puisqu'on va s'amuser à rouler sur le jeu. Alors, attendez, je vais baisser un peu le son, parce que c'est un peu trop fort. On va y arriver. Voilà, un peu trop fort. Le jeu doit être alimé, mais avec le volant, que vous ne voyez pas. Enfin, vous pouvez le voir peut-être là. Voilà, il y a un volant. Tac. Du coup, je ne sais pas ce que ça va donner, par contre. Je suis en train de me rendre compte du truc. Est-ce qu'on voit ? Ouais, je pense que c'est bon. Donc, on va faire une petite vidéo sympathique du jeu. On a déjà fait une avant, il y a quelques temps. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner au niveau son, parce que vous allez quand même entendre beaucoup le volant, à mon avis. Donc, c'est parti. Je me cale comme il faut. On va mettre le micro en face. J'espère qu'on m'entendra, par contre. Ça va être difficile. Alors. Donc, je vous propose de faire... Bah, peu importe, en fait, au niveau du lieu. On va prendre... Qu'est-ce qu'on va prendre ? Elle va commencer par l'Allemagne. Et après, on fera d'autres trucs. Voilà. On va faire, donc, taper une non. Par contre, on va faire beau. Parce que je vous le dis, je suis absolument nul à ça. Donc, il faut que Zairing... Ouais, si, on pourrait faire ça. Allez, 5 km. Donc, je vous rappelle, dans ce jeu, on peut choisir pas mal de voitures. On va prendre des voitures... Voilà, moyennes, pas forcément ultra rapides. Ouais, la Peugeot, ça peut être sympa. Sinon, on prend peut-être une année 2000. Voilà, vous me connaissez, je suis plutôt ancien de voiture. On va faire classique. Qu'est-ce que vous pensez si je prends une Subaru ? Allez, on va prendre une Force Cosworth. Cosworth. RF. Alors, je sais pas si ça va pas trop laguer, par contre. Parce que j'enregistre en même temps le jeu. Et c'est un jeu qui est ultra gourmand. Alors, j'ai baissé quelques graphismes. Et normalement, ça devrait le faire. Donc, voilà. On va voir. Bon, c'est une vidéo bonus, évidemment. Vous l'aurez compris. Il n'y a pas grand-chose. Vous n'avez pas à prendre grand-chose là-dessus. Vous allez juste comprendre... Mon niveau. Donc, démarrer, tape... Comment c'est le check-down ? Ouais, allez, démarrer, tape directement. On est des fous. Avec notre Force Cosworth. Alors, vous allez me dire pourquoi je ne m'ai pas assez de vue. Celle-là. Parce que je suis trop nul. Bon, on va quand même la faire au début. Enfin, on va le faire au début. Alors, je sais pas si je ne passe pas les vitesses. Parce que j'ai pas le boîtier de vitesse, en fait. Enfin, comme on rallye. Et vous comprenez que passer les vitesses au... Comment ça s'appelle ? Avec le... Je vais arriver. Ah, comment ça s'appelle, ces vitesses, là, les... Enfin, attends, parce que je suis de me concentrer un petit peu aussi. Les... Les... Les signes automatiques, là, aux palettes, voilà. C'est pas du tout comme un rallye, donc ça sert à rien. Donc, j'ai mis la boîte automatique. Voilà, c'est tout. Au niveau des ailes hautes, il n'y en a pas. Vraiment, c'est la seule chose qu'il y a quand même. Alors, par contre, ça va vraiment être... Voilà, rapide. Hop. Voilà, par exemple, ce genre de choses. On va essayer d'éviter. Attention. Donc, je suis très nul. Vous l'aurez compris, je pense. Qu'est-ce que je voudrais dire d'autre, donc... Bon, ben, voilà. Accélération, pédalie en dessous. Juste en déplace. Et par contre, j'ai mis, donc, du coup, la gâchette droite. Enfin, la vitesse haute. La vitesse haute, je l'ai mis pour faire le dérapage. C'est gros souci en rallye, c'est qu'il faut quand même mettre le frein à main. Genre là, voilà. Pour pouvoir avancer. Allez, hop. Alors, je pourrais plus mettre le volant à 900 degrés, parce qu'il peut gérer. Parfois, vous avouerez que j'ai pas trop essayé comme ça. Et vraiment, comme je vous ai dit, j'avais acheté un volant il y a quelques temps. Je ne sais pas si je vous l'ai prévenu, je m'en suis un peu. C'est quand même plusieurs mois que j'ai le volant. Bon, c'est un volant Trostmaster T150, hein. C'est pas du haut de gamme. Mais franchement, c'est vraiment suffisant pour s'amuser, hein. Je vous le dis. Ça sert à rien d'acheter un volant de malade si vous ne faites pas ça à temps complet. Bon, vous le savez. Non, ce qui est intéressant, voilà, c'est quand même beaucoup plus de plaisir. Et surtout, ce que j'aime vraiment avec le volant, c'est pas tant les jeux de F1. Les jeux de F1 ou comme ça. C'est vraiment les jeux de rallye. Parce qu'on a vraiment l'impression de se battre avec la bagnole. Et en plus, on ressent tout, quoi. On ressent tout le chef-up qu'il y a une bosse, qu'on retombe, qu'on glisse, qu'on dérape. Il y a vraiment tout le ressenti. Alors, il y a un saut. Boum, là, je sens un petit peu le retour de la suspension. Alors, il faut régler, hein, pour d'autres rallyes, je précise. Parce que, par défaut, c'est quasiment injouable. En gros, le frictionnement de la roue sur le volant est vraiment trop, trop présent. Et en fait, on a l'impression, par exemple, quand on roule sur du gravi, que la voiture, elle est tout le temps en train de glisser. Oh, mais je crois qu'au fond, elle est bien. Alors, vous allez voir la voiture en vue de l'extérieur. A mon avis, elle est dégueulasse. A mon avis, elle est déjà pas mal démolie. Voilà, je roule pas spécialement vite, hein, je préfère vous le dire. Je voudrais donner des streams, comment dire, d'autres streams, où vous verrez que les gens sont dix fois de manière que ça, hein. Je vois dix fois plus vite. Ah, chez moi, on l'inquiète, on l'inquiète, on l'inquiète, je sais pas ce que c'est. Bon, voilà, vous voyez, j'ai cassé l'arrière de la voiture. Alors là, j'ai fait qu'une session, hein, c'est une session rapide, je sais pas de rallye anti, je pourrais le faire, hein, si je voulais. Donc, je vais essayer de vous montrer, aller une ou deux courses, autre chose. Ça pourrait être intéressant, peut-être un jour, de faire, comme pour la F1, un petit championnat, mais bon, pour l'instant, je vous dis, c'est vraiment de l'amusement pur. Alors, qu'est-ce que je pourrais monter comme truc ? Alors, on va faire, par exemple, dans l'ordre, on va faire la graisse, du coup. Voilà, on fait une étape. Je prends pas une étape de dix kilomètres, hein, je prends des étapes un peu plus courtes. Vous voyez, là, c'est neuf kilomètres, cinq kilomètres. Un Pomona avec le Xie, allez, on va essayer de faire ça. On va essayer de faire ça, là. On va prendre... Allez, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme voiture ? Allez, je vais reprendre celle-là. On va prendre une Peugeot. Alors, il n'y a pas les couleurs officielles, là, même si on peut les télécharger. Mais on va quand même prendre celle-là. Donc, ce jeu est vraiment un jeu bien complet, hein. Je vous l'ai dit, Dirt Rally, il y a longtemps, sur des vidéos. Enfin, c'est un super jeu de rallye, hein. Vraiment, niveau simulation, niveau difficulté, wow. On est quasiment au niveau d'un Richard Bans Rally, que le jour on testera. Alors, étape 1, Pomona et Krixi, je peux qu'on le prononce, désolé. Donc, tac. On va faire, donc, on va faire un check-down. On va faire un petit peu, juste pour voir, après, le début du circuit. Alors, là, on est en graphisme haut, élevé. Il y a juste quelques effets qui ont été un peu moins... Vous voyez, il y a un drone devant nous. Allez, c'est parti. Alors, je ne pense pas que je vais faire grand-chose d'intéressant. Parce que l'avantage de l'Allemagne... Aïe, 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 ça commence très mal. L'avantage de l'Allemagne, c'est qu'on voit beaucoup plus les décors. Et on est sur du bitume, donc la voiture réagit beaucoup mieux. Là, par contre... Voilà, un peu moins. Moi, je vois que je ne veux pas grand-chose. C'est pour ça qu'en général, quand je roule, je mets la vue, il y aura des plaquerettes. Et évidemment, vous ne voyez pas le volant, parce que, c'est pour moi, logiquement, quand je regarde, vu que j'ai mon propre volant, ça ne sert à rien d'afficher le volant en double. Et j'aurais voulu l'activer, mais je ne sais pas comment on fait. Excusez-moi. Hop, là, on est reparti. Mais vraiment, notre rallye, c'est un jeu, je conseille. Mais ceux qui aiment le rallye, franchement, oubliez tout le reste. Oubliez Koine Macré, oubliez... À part Richard Burns, voilà. C'est vraiment, vraiment le meilleur jeu de rallye actuel. J'ai démoli la caisse. Le premier accident, il a été monstrueux. Alors, j'ai tendance à me orienter vers là, parce qu'en fait, là, je ne suis pas chez moi. Du coup, j'ai vraiment l'écran en face, donc je n'ai pas l'habitude. Allez, on va faire démarrer l'étape. J'espère que vous n'entendez pas trop le volant. Parce que si vous m'entendez trop, ça va être un petit peu quand même. Je vais vous montrer un petit peu les autres vues, tant qu'à faire. Voilà, bon, ça, c'est les vues injouables. La vue intérieure et la vue capot. Alors, si oui, je peux vous mettre un petit peu la vue capot. On va remettre la vue de base, celle que j'ai vu tout à l'heure. C'est quand même le plus intéressant. Et j'arrêterai deux fois Lang-Zera, en 6 ans. Oh, la mâche. Allez, commence. En plus, je suis obligé de m'avancer pour rapporter au micro. Et du coup, je n'ai pas les bras. Vous ne voyez pas forcément que j'ai les bras qui sont trop pliés, en fait. Ils ne sont pas assez évolués. Et je précise que dans le jeu, j'ai aussi quelques arrantissements. C'est un petit peu moins fluide, vu que je... Vu que je... Comment dire ? Oh là là ! Je ne vais pas y arriver. Vu que je filme en même temps. Alors, ce que je pourrais peut-être essayer de faire, c'est de baisser un peu la caméra. Je pourrais vous montrer un peu les mouvements de volant. Alors, attends, on va faire start. On va baisser un petit peu. Tac. Voilà, peut-être que vous verrez un peu mieux. Je ne sais pas. Moi, je vois un peu moins bien le jeu. Mais vous, vous verrez un peu mieux. Voilà. Donc là, c'est parti. Pour le sens, c'est tranquille. C'est comme chez Mami. Allez. Allez, je dis ça. Et je me prends déjà le bois. Je suis complètement là. En plus, c'est difficile. Parce que je parle en même temps. Et du coup, je n'entends pas spécialement ce qu'elle me dit. Alors, même si elle est écrite au... C'est quand même bien à l'oreille. Et allez, boum. Bon, après, il faut dire que la Peugeot, ce n'est pas la plus rapide et moins de là. Vraiment, la voiture rame. Et il y a des voitures qui sont quasiment incontrôlables. Les groupes B, elles ont de la puissance. Mais par contre, par contre, elles ne sont pas exceptionnelles. Oh la vache. Alors, vous voyez, je n'ai pas l'angle à 900 degrés. Si j'ai l'angle à 900 degrés, vous verrez bouger le volant comme ça tout le temps. Là, c'est beaucoup plus directif. Je trouve que ça va pour le début. Bon, attention, on va arriver dans de l'eau. Non, non, non. Ah non, il n'y a pas d'eau. Ça, vous allez voir mon niveau assez mauvais. En plus, je déteste cette portion, là, quand on va arriver. Parce que le problème dans ce jeu, c'est que c'est assez étroit, souvent. Et il suffit qu'on touche un petit peu là-bas, sur le côté. La voiture est projetée d'un seul coup de l'autre côté. Et du coup, on part en tonneau ou on détruit l'Avagnan en même temps. C'est un jeu qui est assez compliqué. Mais c'est pour ça qu'il est bon, quoi. Enfin, vraiment, quand on fait une spéciale dans Rally, voilà, on fait vraiment une spéciale dans Rally. Et en plus, la distance qu'on est là, c'est la moitié d'autres spéciales. Je vais vous aller voir le temps que ça me met à peu près. Par contre, je n'ai pas pris la spéciale la plus intéressante. J'ai l'impression que dans la même spéciale que je fais quand je vais courir, ça ressemble un peu à ça. J'ai refait l'affichage de beaucoup de choses. Vous voyez juste le tracé à gauche. Enfin, la progression à gauche et le temps. On va finir dans Rally, hein. On va être bloqués. On va se remettre sur le circuit. Mais si je vais remettre sur le circuit, j'ai une pénalité. Vous voyez, 10 secondes. Je ne souviens pas de vous avoir montré le jeu, en fait, hormis le mode Rally Cross. Je n'ai pas l'impression. Attention, hop, 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 on va accélérer. Par contre, franchement, le volant, par défaut, même s'il faut avoir eu le paramètre, enfin, franchement, le jeu a un super bon ressenti au niveau du force feedback. Vraiment, vraiment réaliste, du coup. On va arriver. Hop là, hop là, hop là, hop. Et on va arriver sur la fin. Et la voiture, qui n'est toujours pas très belle. Elle est complètement démolie. Alors, on va faire une autre spéciale, je vous propose. On va essayer de faire... On pourrait faire de la reclim. On pourrait faire de la reclim, si ce n'est pas le spik, en gros. Non, mais je vais vous montrer un autre tracé. Et puis, peut-être qu'on fera le spik après. Je ne sais pas. On va voir. Fallon, Suède. On pourrait faire Monaco. Allez, Monaco, on va tenter. Alors, Monaco, c'est vrai spécial, avec le Turini, Pradalar et tout. Je peux changer ici le temps. On va mettre le beau temps. Je vous dis, franchement, il vaut mieux faire ça au début. Alors, on a le Pradalar. Ton sale est long, mais on va faire une spéciale longue. Là, c'est la descente du Turini, par exemple. Prit en descente. Ben, écoute, on va faire celui-là. Et on pourrait le faire avec quoi, par exemple, comme voiture ? Je pourrais le faire avec des lits de voiture, par exemple, les 70, par exemple, la Stratos. Est-ce que ça vous tente de faire avec la Stratos ? Allez, on va faire ça. Stratos, Stratos. Il n'y a aucune couleur qui me paraît trop réaliste, donc on va prendre celle-là. Non, ce jeu, vraiment, voilà, que vous soyez, que vous jouez en multi ou tout seul. En plus, il y a souvent des spéciales, enfin, il y a des événements journaliers, quasiment. Vous pouvez vous battre contre d'autres gens sur Internet, par exemple, il peut y avoir une spéciale par exemple ça. Là, on vous dit, voilà, aujourd'hui, c'est ça. Vous avez deux jours pour, vous avez une seule tentative, et en gros, il faut être le meilleur sur la seule tentative que vous avez sur ce tracé. Et je me souviens, j'avais fait une course en rallye cross, un tour en rallye cross, je crois, au niveau du temps. J'avais fini, j'avais aussi à finir dans le top 50, mais pas avec le volant, je précise, avec la manette. On va commencer le check-down. Mais c'est super dur, vraiment, il y a des spéciales où si vous loupez une seule fois, c'est fini, il ne faut plus la recommencer. Il y a des spéciales de nuit, enfin, c'est... Et là, on est avec la Santos, qui glisse beaucoup d'ailleurs. Oh là ! Oh mon Dieu ! Alors là, par contre... Alors en plus, il y a énormément de surfaces différentes, des fois, au sein d'une même spéciale. Par exemple, vous voyez là, c'est de la neige. Mais il y a des moments où on va se retrouver en plein verglas, parce que c'est une zone à l'ombre. Attention. Là, il y a du verglas. Hop ! Et du coup, on a perdu vachement le grip. Et je le sens. Je le sens que ça... Ça broute un peu. Il me faut du... Il y a du... Alors vous avez l'impression que je suis à 2 à l'or. Et ce n'est pas forcément... Ce n'est pas forcément le cas, mais je ne suis pas très rapide non plus. Il faut jouer complètement. C'est très facile de se foirer dans ce jeu. Oh là là, on peut aller à l'arrière en plus. Oh là là, attention. Ce que j'ai mal, c'est quand je suis très proche du volant, on doit y avoir une mamie. Allez, recule. On va aller le faire en reculant ou quoi ? Allez, on va faire en reculant. Je suis un malade. Voilà, sur l'arrivée. Voilà, donc là, c'est terminé. Chaque voiture, évidemment, a sa... à sa conduite, vraiment, elles sont toutes différentes. Bon, on va faire démarrer l'étape. On va faire démarrer l'étape. Allez, c'est parti. Alors, peut-être qu'on va changer de vue ? Comme vous voulez. Alors, je mette un petit peu la voiture. Je mette un petit peu la voiture intérieure intérieure. Oh, attention. La voiture qui patine complètement. Alors, il n'y a pas, il n'y a pas la gestion, par contre, de l'usure des pneus. Il n'y a pas la gestion de l'usure des pneus. C'est juste la gestion de la crevaison. On peut avoir une crevaison lente, par exemple, sur le tracé. On peut avoir une crevaison tout court. On peut perdre la roue. Enfin, il y a plein de nouveaux dégâts. Le jeu est très, très, très bien fait. Très, très, très bien fait. Et du coup, on est en stress. Je me souviens, on fait le rallye, je crois, c'est justement avec cette voiture. Je ne sais pas si c'est avec cette voiture. Enfin bon, avec les autos des années 70, et vraiment, à tout moment, on ne peut pas aller vraiment à fond, à fond, parce qu'on se dit que si on souffle une fois, il y a vraiment une fois, on a tout perdu. Et puis, par exemple, si je m'amuse à sortir du tracé, complètement, il va vous mettre, parfois, voiture irréparable. Et du coup, fin du rallye. Tout simplement. Allez, changez de vue quand même. Alors, on vous montre un petit peu les petits phares avant. C'est un combat. Oh, la Delta, la Stratos, c'est vraiment une voiture qui vise dans tous les sens. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais regardez-moi ça. Mais c'est un plaisir, vraiment, le rallye avec un volant, c'est un truc de fou. La F1, non. Je trouve, beaucoup moins, parce que c'est beaucoup plus comme ça. C'est beaucoup plus comme ça. On ne sent pas léger parce qu'on n'est pas dans une F1. Vous voyez, là, le verglard, on le voit, sur le tracé. Oh, allez. On a le droit au replay, après. Si vous voulez, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors, évidemment, on se traîne, là. En plus, la voiture n'est pas la plus rapide du jeu. Alors, attention. Hop, on recouvre le rack. Oh, le verglard. Mais vraiment, voilà, même si je ne suis pas bon à ce jeu, je trouve que, il y a un vrai plaisir du jeu. Complètement. C'est d'ailleurs, c'est d'ailleurs, on est rangé auquel je vous vole. Vraiment, on est pas mal, là. On est pas mal. Je trouve que ça, je m'en sors plutôt pas mal. Je n'ai pas encore mis la retour dans le fossé. Là, vous voyez, on change de bitume, il y a quasi beaucoup de verglard. Donc, on va avoir plus de grip, plus de vitesse. Après, on ne suffit qu'en retourner sur une route comme ça, pour tout perdre d'un coup. Après ça, on n'a pas eu trop de... J'ai eu des peines, dans le manu. Hop, on accélère. Alors, ce qui me fait plaisir, c'est que j'arrive à enregistrer avec des graphiques plutôt pas mal. Oh, la vache. Et on va... Attention à la barrière. Il y a pas mal d'objets aussi, sur les côtés. Il y a la foule. Là, on est dans du verglard. Alors là, ça va glisser. Je ne sais pas, pour parier, de toute façon, ce genre de spécial, avec celle que vous avez dans les autres rallyes, franchement, vous comprenez la difficulté, par rapport aux autres. C'est en pire, on va se prendre la première. Tac, tac. Oh, la vache. Ah, le kiff. Franchement, je ne suis pas... Je ne suis pas sponsorisé par ce jeu, mais franchement, c'est vraiment génial. Alors évidemment, vous aurez compris peut-être, le but de cette vidéo, c'est la vidéo, pour les 500, plus ou moins, 500 abonnés. Même si je ne suis pas trop bon genre de faire ça, je vous le dis franchement. parce que comme on sait très bien, ce n'est pas parce qu'il y a 500 abonnés, qu'il y a 500 personnes qui regardent. Il devait être à peu près une cinquantaine, vraiment au maximum. Oh, la vache. Mais bon, toujours un chiffre, alors pourquoi pas. Pourquoi pas. Je ne savais pas quoi faire. Honnêtement, je ne savais pas quoi faire. Je pense qu'une FAQ, tout ça, c'est un peu chiant, de toute manière, même si vous avez cru. Si vous avez des questions, posez-les dans la vidéo, en dessous des commentaires, il n'y a pas de souci. Je répondrai directement, au fur et à mesure des vidéos, en affilie. Mais voilà, ce n'est pas spécial en français. Ah, j'ai gagné un achievement, je ne sais pas ce que c'est, The Best of the Space, je n'ai aucune idée. J'ai fait quand même le quatrième tour, donc c'est plutôt pas mal. Bon, on est en mode Clubman, c'est-à-dire, on n'est pas aux plus grandes difficultés par rapport à l'IA, elle n'est pas en hardcore l'IA. Allez, qu'est-ce qu'on va faire en dernier ? On va faire un item, qu'est-ce que vous en pensez ? On va faire Pice Peak Etats-Unis, Surface Mixed, Pice Peak Toubo, allez, c'est parti. Tracé complet, secteur 1, secteur 2, secteur 3, vous voyez, il y a tous les secteurs. Bon, le problème, c'est que ça fait 19 km, donc ça va être trop long. Je vous propose le... le secteur 3, c'est le dernier. Et vous voyez, on a donc la 406 T16, je crois, 405 T16, et là, la dernière, la 207. Bon, on va faire avec l'ancienne, vous me connaissez. Il y en a à droite à ça, il y en a à droite à ça aussi, l'audit, la Sport Quattro, et la 407 T16. Alors, laquelle on va prendre ? J'ai quand même bien envie de prendre celle-là. Il y en a pas mal de couleurs. En plus, c'est les couleurs officielles, je crois. Ouais, ça, c'est les couleurs officielles. On va faire quelque chose près. Par contre, j'ai jamais fait beaucoup de place pick, je suis trop nu, j'ai l'impression que les voitures accélèrent d'un coup, mais qu'elles sont incontrôlables. Voilà, vous n'avez droit qu'à un seul essai pour la quotidienne Dirt, essayez de ne pas vous rater. C'est un défi sur un seul essai. Je ne vous ai pas montré la nuit sur d'autres circuits. Par exemple, la nuit, si vous faites la nuit en Finlande ou la nuit en Suède, mon Dieu, c'est improbable. C'est vraiment trop dur. Allez, on va régler, on va démarrer carrément. Juste faire l'entraînement une fois. Alors, je vous montre quand même. Voilà. J'ai fait un virage, je me suis pris une mure. Donc là, on est à bord une 205. Pour ceux qui en reconnaîtront l'intérieur, ma vie qui a beaucoup bougé, je ne vais pas me trouver un virage. Oh là là, c'est un scandale. Je fais un scandale. La voiture ferait une part, en fait. Elle est une patate énorme. Ça va bien pouvoir pousser la voiture dans le ravin, mais on ne peut pas. Mon Dieu. Ouais, le suive-glace qui ne sert à rien. Attendez, mais ils ne me disent pas les virages. Mais s'ils ne me disent pas les virages, je ne vais pas être éloigné. Oh là là là. Qu'est-ce que c'est bon ? Je vais monter la voiture quand même, à quoi elles ressemblent. Voilà. C'est quoi ? Ça, c'est de la caisse. Vous voyez, cette vue, je trouve qu'elle est beaucoup plus adaptée, enfin, pas adaptée pour l'organisme, mais pour pouvoir bien voir devant nous. J'ai encore un moyen de voir comme ça. Ils ne disent rien. Ice Peak, on ne sait pas du tout son les virages. Oh 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 oh. On juste freine ? Oh voilà, boum. Alors là, on va retrouver dans le Rava 1. Non, ça va. Non, mais c'est bon. Pour moi, c'est pas le plus intéressant, Ice Peak. honnêtement, je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne me plaît pas. C'est pas mal, ça va vite, c'est Ice Peak, mais c'est Ice Peak version actuelle. Je pense que j'ai crevé, je ne sais pas pourquoi. Non, ça va. Le check down, il ne fait que 4 portions, je n'aime pas réussir une seule. Je vous montre la voiture. Voilà. Je vais prendre des meubles. Oh, j'ai crevé. Vous voyez la roue, là, sur le côté, tac, totalement des spoutes. Bon, on va faire start, on va faire retourner, sans regarder et quitter, non. On va faire retourner à l'atelier. J'ai pour le moment démoli la bagnole. C'est ridicule, je n'avais plus de vos jeux, pour rien. On ne va pas faire démarrer la manche. Vous aurez compris que je suis trop nul, donc je pense que ça ne sert à rien. enfin, démarrer, mais... Je mets juste la vue comme ça, pour me donner une chance. En plus, on ne délivre pas la patate au départ. C'est vraiment dès qu'on s'est monté dans le tour, d'un coup, on l'accélère. Et même comme ça, j'ai rien fait. Là, je n'ai pas de reprise. Là, d'un coup, je vais me sortir de la piste. On se perd à la seule. Oh la vache ! Je freine, parce que je ne sais pas où sont les virages. Il y en a un là. Oh la 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 ! Je suis quasiment à l'arrêt. Dans le virage. Oui, je fais de gros mouvements. En fait, je fais de gros mouvements parce que... Parce que... Elle part mal. Désolé pour le monopasse de monsieur. Arrière, hop, on ressort. C'est pas évident. C'est pas évident, c'est au droit, c'est plat, enfin, je vais rater la route et les mônes, quoi. Mais en fait, pas du tout. Regardez, je suis obligé, là. On la maîtriser à chaque fois, chaque virage. Tac, 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 la faire rentrer à l'intérieur, un peu en drift. Hop, là, pareil. Eh ben, c'est pareil, je me suis foiré. Et je pense que la bagnole, elle est quasiment morte. Parce que j'ai crevé. Bon, pour le moment, ça a l'air d'être bon. Bon, on va finir cette vidéo. Je vais quand même parler un petit peu de la chaîne juste avant. Bon, merci beaucoup, pour ceux qui me suivent. C'est toujours très sympa. J'ai souvent pas mal de commentaires avec les vidéos. Pas 3 000, mais j'en ai quelques-uns. C'est toujours très sympa d'y répondre. Même si des fois, vous verrez, je ne réponds pas parce que c'est vraiment grand chose d'intéressant. Mais ça peut toujours plaisir. Bon, on va arrêter ici, je pense. Parce que là, je galère complètement. Bon, au niveau de la chaîne, pas grand chose de plus de produits qu'au moment. On va essayer de finir un championnat 2006. Il y a le championnat avec le 38, à reprendre. Il finirait ensuite. Il y aura une surprise, normalement, pour au niveau championnat F1. Un truc que j'ai réussi à faire et qui sera plutôt original, je pense, parce que je ne pense pas que quelqu'un l'a déjà fait. enfin, il y a déjà fait en championnat. Bon, vous aurez compris qu'au niveau des jeux purs, bon, normalement, on arrive un peu à la fin, quoi. Il ne reste plus beaucoup de jeux à tester, enfin, du moins, des vieux jeux. Je fais n'importe quoi. Donc, du coup, bon, voilà, vous aurez compris, des fois, les vidéos, elles ne sortent pas comme je voudrais parce que je n'ai pas forcément le truc, enfin, le jeu à tester pour ça. Et il y a pas mal de jeux que j'ai testés qui, malheureusement, ne rendaient pas bien en vidéo. C'était trop chiant, en fait. Du coup, je ne les ai jamais testés. Je prends par exemple le jeu Colony Wars que je voulais montrer ce que j'avais bien aimé à la démo. Je me suis rendu compte que, bon, déjà, je n'avais pas trop quoi dire dans le jeu. Et en plus, ça ne se pressait pas trop à... ça ne se pressait pas beaucoup à une vidéo. Bon, on va s'arrêter là. On va quitter, abandonner, voilà. Avec ma voiture dans le mur, ça montre bien mon niveau. Donc, il est fini de charger. Voilà, donc on n'a pas réussi, on fait continuer. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. On aurait pu faire de rallycross, mais rallycross, je vous l'ai déjà montré, donc ça ne sert à rien. En tout cas, voilà, je le redis encore une fois, Dirt, super jeu. Moi, j'adore, vraiment, même quand tu... Plus je fais des spéciales comme ça, de temps en temps, c'est toujours sympa. Je pense qu'il ne doit pas être trop cher maintenant, le jeu 1, et puis il est bien au point, il a bien été amélioré, il y a pas mal de contenu. Enfin, je vous dis, je vous montre quand même toutes les voitures qu'il y avait. Peu importe, on va faire ça. Voilà, on a l'étape 1 de nuit, nuit avec de la pluie, truc de fou. Ouais, quand même, je les bagnole qu'on a, quoi. On a la Cooper, la Fluvia, l'Alpine, les 110, on a la Opel Cadet, la Barce, la M-Scorp MK2, la Stratos. Vous avez 80, vous avez la BMW, la Ford Sierra, la Renault 5 Turbo, vous avez la MG Metro, l'Audi Sport 1.1, la RS200 de Ford, la Peugeot 205, la Delta, Bourbet Propulsion, la Opel Manta, la Lancer Evo 2, Group A, vous les avez vu tout à l'heure, la Ford, la Spritzer, enfin, vous voyez, et puis en plus, si on revient dans le moderne, voilà, vous avez une Subaru Impreza de 2011, une Mitsubishi Lancer, vous avez les années 2000, la Ford Focus RS, la Impreza, encore une fois, et la C4. Et les années 2010, vous avez donc la Mini Countryman, la Ford Fiesta RS, la Polo Rally, et la Hyundai Rally. Donc, il y a quand même beaucoup de voitures, donc c'est quand même, c'est quand même bien. Allez, écoutez, merci encore, j'espère qu'on pourra continuer comme ça pendant pas mal de temps, de toute façon, tant que j'aurai du plaisir à faire des vidéos, ça continuera. Andy, je m'adresse à toi, j'espère qu'on pourra faire ce qu'on avait prévu, un séjour, que ça ne se fasse pas en 4 ans, je pense qu'il comprendra de quoi je parle, et je vous dis donc, à la prochaine, si j'arrive à éteindre le stream, juste après. Ah non, il n'a pas réussi. Non, je me suis gouré. Attendez, on va y arriver, arrêtez, ciao tout le monde.